Générique ... Bonjour à toutes et à tous et merci d'être de plus en plus nombreux devant votre poste récepteur pour suivre bien sûr midi chez nous. Nous sommes aujourd'hui mardi, quart d'heure culturelle. Nous recevons quelqu'un qui nous vient du Burkina Faso depuis six mois. Il est ici en Côte d'Ivoire certainement pour nouer des contacts. Nous allons découvrir son art, c'est un peintre, son nom c'est Vivien Tapsoba. Vivien, bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être là. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors, une autre artiste, mais elle ne va pas nous parler de l'art ou des arts ou de la culture. Elle nous parlera plutôt de comment gérer les conflits dans la famille. Madame Christelle Yedreux est notre invitée. Elle est conférencière, décoratrice et ingénieure marketing. Bonjour et bienvenue sur notre table. Bonjour Caroline, merci. C'est toujours un plaisir de voir ce joli sourire à l'antenne. Et la troisième partie de l'émission, elle est consacrée à nos invités de la direction commerciale et marketing. Et nous, nous avons décidé de démarrer cette émission en beauté, celle que nous avons choisie pour vous égayer ce matin, sinon à quelques minutes de midi. C'est Bomba Amisara. C'est parti. Le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. La vie est comme une scène de théâtre Et chacun joue son rôle, puis s'en va Escabé N'en veux un perso, tu as la vie, tu as joué Il n'est pas en train d'abouvoir Réfléchis, tu pourras Lut-il avant l'agréable ? Moi, c'est Bomba Amisara Cherchons à avancer T'as toujours lutté pour ton sorti Un homme au frais, surtout sous la vie, elle te combattre Si tu crois que tu pourras y arriver Il n'est pas qu'elle n'est pas de sable Arme-toi de courage Mon ami, c'est Amis, tu l'as tous, mélodie de Batché Pour te dire, quand tu veux, tu peux Château brillant Bibi d'amour, tu es une doive dé C'est Amis, tu l'as tous, mélodie de Batché C'est Amis, tu l'as tous, mélodie de Batché Petit doive dé Malgré les obstacles Reste toujours fort Car tout à la sortie Ma pointure concède C'est Amis, tu l'as tous, mélodie de Batché C'est Amis, tu l'as tous, mélodie de Batché 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 La vie ne est pas facile S'amis, tu l'as tous, mélodie de Batché Faut savoir ce que tu veux Asse-Belle Ne reste pas assis là Pour regarder les autres avancés Asse-Belle Apellez, appelez les doigts Où s'amis, appelé, appelez les doigts Asse-Belle Appelez, appelez les doigts Les doigts, les doigts, les doigts, les doigts Asse-Belle Papani de Talois Iblou et Kader C'est quoi ça ? Écoutez ! Sucuta, 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 sucuta Abba champion Le communicateur averti Langro guitare Sous-titrage Société Radio-Canada En classe de 4e Voilà, d'accord. Donc je suis allé maintenant pour... Mais qu'est-ce qui vous a fait abandonner les bancs, sinon les études ? Les études, j'aimais bien, mais je sentais que vraiment mon cœur n'était pas trop là-bas. Et je dessinais beaucoup à la maison, des trucs comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous dessiniez à l'époque ? Bon, c'était des dessins, des scènes de rue, des trucs comme ça, voilà. Des dessins qui me viennent en tête, quoi. Voilà, un peu des dessins comme ça. Mais est-ce que vous étiez convaincu que c'était beau ? Qui appréciait ces dessins ? Bon, pas personne, mais j'avais une conviction fond de moi que c'est ce que je voulais faire. Voilà, donc l'idée m'est venue en 99 d'aller voir un monsieur qui était venu pour faire une institution d'art qui s'appelait Christophe de Contanson. Voilà, c'était un Français, donc il a initié cette institution. Donc, il formait des gens là-bas. Donc, il y avait des peintres, il y avait des sculpteurs et aussi il y avait des tisserands aussi là-bas. Donc, il y avait des gens qui l'invitaient de partout, qui viennent donner un peu des stages aux artistes qui venaient de commencer au fait. Et j'ai eu la chance aussi d'être à côté des grands frères qui étaient un peu dévenciers. Et voilà, donc j'ai appris ma peinture à côté de ces gens. Donc, ce monsieur que vous venez de citer, là, vous avez reçu une formation ? Oui, j'ai reçu une formation. C'était le monsieur qui avait quand même les moyens, voilà, quand tu venais vraiment, il te testait, il te disait d'aller faire des croquis, des trucs comme cela à la maison, que tu revenais une fois qu'il voit que tu es vraiment bien. Il essaie d'organiser un peu un côté matériel, voilà, et puis il te dit maintenant tu peux venir commencer, voilà, c'est ensuite, ensuite un peu, un peu. Donc, vraiment, il a eu confiance en moi et que je suis resté là-bas. Et après cela, vous avez rencontré d'autres personnes ? Oui, d'autres personnes, oui. Je peux citer, il y a Kisof Sawadgu, qui est un grand frère qui est au pays, voilà, il y a Bernadette Batchounou, voilà, il y a Fena Nankouni, et beaucoup, 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 voilà. C'était des grands frères qui étaient là avant nous. Donc, je fais partie de la troisième génération, au fait. Ah, d'accord. Voilà, troisième génération. D'accord. Mais je veux savoir, quelle a été la réaction de vos parents ? Parce que c'est un fait jamais intéressant pour des parents d'entendre leur fille ou leur fils dire, non, j'abandonne, mais bon, j'abandonne les études, c'est terminé. Parce que, au début, j'ai vu que ce n'était pas la peine qu'ils payent un peu, qu'ils payent, que je parte à l'école et que je n'arrive vraiment pas, voilà, à les satisfaire comme ils voulaient. L'idée m'est venue de leur dire que je voulais vraiment aller dans les arts un peu, voilà. Voilà. Donc, ça a été un choc pour eux. Ils disaient, mais est-ce que tu pourras vraiment, ce n'est pas facile, le métier d'un artiste et tout ça. Et souvent, les difficultés, je dis, bon, c'est ce que j'aime, je vais ici. Et voilà. Donc, ils ont eu confiance en moi et jusqu'à présent, je suis toujours là-bas. Voilà. Donc, ce n'est pas facile dans ce métier. Il y a des moments où tu arrives à faire des ventes ou il y a des moments où c'est la galère aussi. Ah bon, vous avez connu de grands moments de galère ? Dites-nous tout. Au moment où moi, quand j'apprenais, parce que quand tu apprends un métier dès le départ, on m'a dit, Vivien, il faut enlever une histoire d'argent dans ta tête de un. Voilà. Quand tu choisis d'être artiste, il faut vraiment travailler. Il faut travailler d'abord et après, le résultat, tu l'auras quand vraiment. Tu auras vraiment atteint vraiment le but, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait au début. C'était la galère. Je quittais dans mon quartier pour aller à Velo, où je travaillais. Là, c'était un peu loin d'où j'étais là. Un peu, un peu. Donc, c'était maintenant, en 2005, que je fais ma première exposition. Et on a eu aussi un projet de sculpture qui est venu aussi par la suite. 50 millions, 50 artistes qui devraient se réaliser dans la ville de Lyon, à Paris, un peu. D'accord. C'est très intéressant tout ce que vous êtes en train de dire. On reviendra là-dessus après les moments de galère. Il y a eu des moments de joie, des moments de bonheur. Nous allons vous permettre de souffler un peu en musique avec Révérend Camara. Est-ce que vous connaissez Révérend Camara ? Pas tout à fait. D'accord. Il n'est pas trop loin de chez vous. Ah, d'accord. Il est dans le nord du pays. Révérend Camara, c'est parti. C'est parti.